... Il était une fois, une équerrie dans la campagne. Il y avait deux chevaux, Scarlett, Chili et deux cavalières, Chloé et Sarah. Alors viens Chili, on va te tenter. Non, je n'ai pas envie de sortir. Je pars toute seule. D'accord. Après cet autre moment, en plus, Sarah retourne à Orsland chercher Chloé et Chili. Les deux filles ne savent pas quoi faire. D'accord, on va dans la forêt piquetée. Mais pas longtemps, je suis fatiguée. Merci Scarlett. Maintenant, prenons notre déjeuner et en avant. Ils partent du ranch et arrivent dans la forêt. Chloé et Sarah sortent leur pique-nui du panier. Restez là, on arrive bientôt. Oh que j'ai faim ! Les chevaux se rendent compte qu'ils n'ont pas eu leur déjeuner. Discretement, ils partent chercher du foin à Orsland. Où sont-ils passés ? On aurait dû les surveiller au lieu de manger nos sandwiches. Elles retournent au ranch à pied. Viens Sarah, ils sont là. Ils avaient faim ces coquins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était une fois une petite fille qui s'appelait Lysère. Elle faisait de la natation avec ses amis. Soudain, la fillette reçut un coup de pied sur la tête et coula au fond de la piscine. Elle s'est aperçue alors qu'elle respirait sous l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mère, je respire sous l'eau. Écoute, quand j'étais petite, j'étais une sirène. Et ton père faisait de la plongée sous Marie. Il était sous l'eau et on s'est rencontrés. Il était charmant. Mais un jour, mon grand-père m'a dit « Tu devrais choisir entre ta famille et ce jeune homme. Sinon, tu vas mettre le village en danger. » Je suis sortie de l'eau. Ma queue s'est transformée en jambes et en pieds. Je ne peux plus être une sirène. Maintenant, va dormir. Maintenant que je suis une sirène, je peux aller voir mon arrière-grand-père. Peut-être qu'il m'attend. Je suis une sirène, je suis une sirène. Je suis une sirène, je suis une sirène. Je suis une sirène. Je suis une sirène, je suis une sirène. Je suis une sirène. qui s'appelait Jeannette, une merguez qui se prénommait Mayonnaise, un poireau qu'on appelait Jeannot, et un oufteau. Jeannette, Mayonnaise et Jeannot étaient dans un magasin au rayon des fruits et légumes. Un beau jour, ils tombèrent par terre et s'enfuient. Ils rencontrèrent le loup. On raconte que personne n'avait jamais attrapé ce loup et que ce qu'ils avaient rencontré n'était plus de ce monde. Il les emmena dans sa grotte. Ce soir, vous ferez un bon repas. Mayonnaise fondit en l'herbe, mais Jeannot la rassure. Nous devons à tout près sortir d'ici. Comment peut-on le neutraliser, les amis ? Ils firent un plan. J'ai une idée. Nous allons creuser un trou, poser un filet recouvert de feuilles, puis tendre une corde accrochée entre deux arbres, puis il tombera. Une heure plus tard, ils se mirent à courir, mais le loup tourne les repères. Au courant, le loup tombe. Yes ! Nous sommes l'hymne, les amis ! Bonjour, là-bas, dans la montagne, le loup est pris au pied. Les chasseurs le tuèrent. Depuis, Mayonnaise, Jeannette et Jeannot, eurent des héros et eurent une belle veille. Grrr. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...